Tu veux savoir un truc intéressant ? Pour ce faire, je te donne simplement un tout petit job de rien du tout. Pense à un entier positif, comme 2, 13, 2150, ce que tu veux. Ensuite, si ce nombre est pair, tu le divises par 2. Sinon, s'il est un pair, tu le multiplies par 3 et t'y ajoutes 1. Maintenant, sur le nouveau résultat que tu viens d'obtenir, tu y réappliques les mêmes opérations. Si c'est pair, tu le divises par 2. Sinon, tu le multiplies par 3 et t'y ajoutes 1. Et rebelote, encore et encore. Eh bien, je vous garantis que, qu'importe le nombre que vous avez choisi au départ, vous tomberez toujours sur 1. Vous ne me croyez pas ? Alors allez-y, essayez un commentaire. Si vous avez vraiment trouvé un nombre qui ne tombe pas sur 1 avec ces règles, alors bien joué, vous aurez révolutionné les mathématiques. Parce que cette affirmation que je viens d'énoncer se nomme la conjecture de Syracuse, parfois appelée la conjecture de Collatz, qui n'a pour le moment pas été prouvée, d'où le statut de conjecture. Tiens, un petit bonus avant la fin. Voici 3 graphiques, que j'ai conceptualisés de mes propres mains, qui montrent l'évolution de 3 nombres, 3, 12 et 19, au fur et à mesure qu'on avance dans les étapes de la conjecture de Syracuse. Vraiment chaotique, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est entre autres ça qui le rend si compliqué à rapprocher. Et maintenant ? Merci. Merci. Merci.